La rentrée littéraire qui, en France et en Belgique francophone, désigne une période commerciale concernant un grand nombre de parutions de nouveaux livres et qui a lieu chaque année entre fin août et début novembre. En nous retrouvant ainsi, je réalise le sens que nous donnons à la lecture et conséquemment au livre qui est un pan de notre activité. Retenons, chers amis, que la lecture est un puissant vecteur d'émancipation. C'est également par le livre et la lecture que s'affirme l'identité. Au Congo, où nous pouvons prétendre revoir la forme de la roue, la rentrée littéraire est un moment de communion, de rencontre, sinon de retrouvailles des écrivains pour tenter de sanctifier la fratrie si chère à nos aînés, Thikara Outamsi, Sonny Labotansi, Henri López et autres, Sylvain Mbemba, malgré quelques résistances dues à des problèmes d'humour. Deux moments ont marqué la cérémonie d'ouverture de cette rentrée littéraire. La leçon inaugurale donnée par le professeur André Passien-Bokiba sur le thème littérature, citoyenneté et responsabilité. Je vous ai cité trois éléments, quatre éléments. Chaque élément peut bien sûr être étudié, observé séparément, c'est-à-dire qu'on peut se contenter de n'observer, de n'étudier, de n'examiner que l'auteur. L'auteur, j'ai ici des auteurs. Qu'est-ce qu'ils sont ? Des hommes et des femmes qui ont chacun leur tempérament, qui sont des individus sociaux historiquement déterminés. Bien, nous pouvons examiner le livre. Mais le livre, c'est quelque chose, nous avons ici des livres. Le livre, pour quelqu'un qui est un alphabète, c'est quoi ? C'est du papier. C'est du papier. On peut fabriquer des cornets de cacahuètes avec. Mais le livre, c'est également, on peut le percevoir sous l'aspect matériel. Livre de luxe, édition de poche, etc. Les différentes formes du livre, jusqu'à la forme numérique qui a émergé maintenant. Nous pouvons avoir un livre sous la forme numérique. Le livre également du point de vue de contenu. La langue, les genres, etc. Tout ce que l'on peut dire à propos du livre. Et puis nous arrivons au lecteur que vous êtes. Que nous sommes, mesdames et messieurs ? Le lecteur, c'est vous et moi qui avons en main un livre, cet objet qu'on appelle livre. Les lecteurs, c'est le critique littéraire que je suis par ma profession. Mais le critique littéraire, eh bien, ça peut être également l'écrivain. Le critique littéraire peut être le journaliste. Le lecteur peut être également l'élève à qui nous apprenons à lire. Et il y a toute une pédagogie de la lecture. Il y a tout ce... C'est ce qu'on appelle, au fond, dans notre jargon de critique littéraire, il y a la théorie de la réception. La remise des distinctions littéraires à deux écrivains, à savoir Benoît Moundé-Lengolo et Dominique Douma, écrivain des nationalités gabonaises. Le général écrivain, Benoît Moundé-Lengolo, réagit sur sa distinction. Au mot, merci, un signe qui veut dire, messieurs, vous qui me proposez ça, vous avez mijoté et vous me remettez. Je me ferai de manière intelligente. Je vous remercie. Trois jours durant, dans la librairie, les manguiers du journal Les Dépêches de Brazzaville, les hommes de lettres, romanciers, essayistes, poètes, critiques littéraires, éditeurs, vont échanger, dédicacer et vendre les œuvres de leur création littéraire. Merci.